bonjour je vous présente aujourd'hui le bloc numéro 6 j'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à suivre cette nouvelle animation je rappelle que tous les blocs ont été choisis dans ce livre 2001 nouveau bloc de patchwork de choc noira édité par kutmania vous trouverez ce livre en vente sur notre site pour ce bloc 6 vous choisirez un tissu de fond dans lequel vous couperai un carré de 25,5 cm de côté pour les tiges vous couperai deux biais de 2 par 35 cm pour l'ensemble des feuilles et les deux coeurs vous choisissez 20 à 25 chutes de tissu plier le carré de fond sur les deux médianes vous marquez bien le pli à l'ongle sur l'endroit du carré à reporter les grandes lignes du motif à appliquer et ceci grâce au crayon craie de chez bo1 pour les tiges vous utiliserez l'appareil à biais clover 9 mm et son ruban thermocollant 5 mm vous préparez également le mini flair de chez clover et le premier biais de 2 par 35 cm comme pour le bloc numéro 5 vous allez glisser votre ruban thermocollant dans l'encoche de l'appareil à biais comme ceci vous allez retourner l'appareil à biais et dessous faire glisser votre votre biais de 2 cm voilà je fais sortir à l'autre extrémité comme ceci et maintenant avec le fer clover chaud je vais en coller donc cette ce petit ruban thermocollant à l'arrière de mon biais qui se forme automatiquement ce qui va nous permettre de déposer une fine couche de colle à l'arrière du biais ce qui sera pratique pour la suite lorsqu'il on l'appliquera sur le tissu de fond et là je coupe l'excédent je vais maintenant retirer la couche protectrice du ruban adhésif vous disposez en place votre premier biais je choisis un fil assorti de chez orifil et je vais ainsi pouvoir réaliser mon appliqué de chaque côté de cette tige b le fil que j'utilise ici est 100% coton très fin existe dans une très jolie palette de couleurs ce qui vous permet de les assortir à vos appliqués et qui aide à rendre invisible ce petit point glissé vous ferez la même chose avec votre deuxième tige pour réaliser mes gabarits sur une bande de freezer paper je dessine le gabarit C et je plie ma bande de freezer paper de manière à obtenir 20 gabarits C une fois que j'aurai découpé l'ensemble je fais la même chose pour 4 feuilles D et 2 coeurs E j'agrafe chaque pliage et je découpe sur le tracé de manière pour le gabarit C à avoir mes 20 feuilles j'aute les agrafes on a déjà vu ce principe et voilà j'ai mes 20 gabarits vous faites la même chose pour les gabarits D et E pour réaliser les feuilles je reprends donc un petit gabarit en freezer paper sur le côté mat je mets un petit point de colle bois et je vais disposer ma feuille sur l'envers du tissu choisi côté brillant vers moi je découpe tout autour en laissant une marge de quelques millimètres je vais reprendre mon mini fer et je vais rabattre la marge de couture sur le côté brillant du freezer paper ceci va nous éviter le bâti et les épingles lors de l'appliquer je fais ça vraiment tout autour je rabats ma petite marge et le petit fer en chauffant vient faire adhérer le tissu sur le côté brillant du freezer paper voilà pour Aurifil je vous ai parlé de palette de couleurs je vous en fais la démonstration voilà donc une jolie boîte dans laquelle vous pouvez découvrir une gamme très colorée tous ces fils sont en coton et la gamme ici n'est pas complète bien sûr plein de couleurs parmi lesquelles je vais choisir les fils assortis à mes feuilles sur l'endroit de mon carré de fond je dispose ma petite feuille en place et au fer je la fais adhérer au tissu de fond puisque le côté brillant du freezer paper est en contact direct avec le tissu de fond ça va m'éviter les épingles parmi tous ces fils Aurifil j'ai donc choisi un assorti à ma feuille et je vais réaliser tout autour un petit point invisible vous connaissez maintenant la technique sur l'arrière je vais évider au niveau de cette feuille en laissant une petite marge de 7 mm environ et avec ma paire de ciseaux je vais aller retirer le freezer paper vous allez faire ceci pour les 20 feuilles c les 4 feuilles d et les deux coeurs e et les deux et les deux et les deux